Donald Trump est donc à nouveau inculpé. C'est la quatrième fois en quelques mois. Le voilà donc accusé d'avoir voulu truquer l'élection présidentielle de 2020. Et cette inculpation, eh bien, elle est la plus menaçante pour l'ancien président. Explication avec Frédéric Varley et Alice de Baty. Et de quatre, c'est une nouvelle inculpation pour Donald Trump, cette fois-ci par un grand jury de Géorgie. Au total, l'ancien président a été inculpé de 13 chefs d'accusation en compagnie de 18 de ses conseillers. La procureure invoque notamment la loi sur l'extorsion et l'association de malfaiteurs. Elle s'applique en général à la criminalité organisée. Trump et les autres accusés ont refusé d'accepter que Donald Trump avait perdu. Ils ont sciemment et délibérament rejoint un complot visant à modifier illégalement le résultat de l'élection présidentielle en faveur de Trump. Donald Trump, dont les déboires judiciaires n'ont pas eu jusqu'à présent des faits négatifs sur sa cote de popularité auprès des Républicains, a réagi par communiqué. Cela m'a l'air truqué. Pourquoi ne m'ont-ils pas inculpé il y a deux ans et demi ? Parce qu'ils voulaient le faire en plein milieu de ma campagne politique. C'est une chasse aux sorcières. Cette fois-ci, l'ancien président risque encore plus gros. A la différence des trois autres procès qui le concernent, ce dossier n'est plus fédéral, mais lié à l'état de Géorgie. Même en cas de victoire en 2024, si Donald Trump est condamné par Atlanta, il ne pourra ni se gracier lui-même, ni obtenir l'abandon des poursuites. Sous-titrage ST' 501